Ce matin, la mer rappelle à l'ordre le Queen Mary 2. Traverser l'Atlantique, cet océan longtemps infranchissable pour les hommes, n'est pas anodin. De nombreux navires et plus tard d'avions l'ont appris à leur dépens. Sur la passerelle de commandement, l'équipage est concentré. L'officier en charge de la météo est particulièrement attentif à un danger. Nous surveillons la glace en permanence. Nos relevés sont réactualisés chaque jour. Sur cette carte de la météo marine canadienne, dans chaque petit carré d'océan est indiqué un chiffre. C'est le nombre d'icebergs repérés dans la zone. Comme le veut la procédure, le canal de détresse est prêt à être activé à tout moment. Ce soir, le Queen Mary 2 va passer quelques kilomètres au sud du lieu du naufrage du Titanic. Et l'officier Morrissey n'entend pas pêcher par orgueil en se croyant invincible. Nous sommes à bord d'un bateau. Il peut couler. S'il y a suffisamment d'erreurs humaines, par effet boule de neige, ça peut conduire à une catastrophe. Mais touchons du bois. On a un super équipage. Et je peux vous assurer que le Queen Mary 2 va encore naviguer pendant de très longues années. Une succession d'erreurs humaines, c'est ce qui a conduit à la catastrophe du Titanic, dont l'ombre hante toutes les traversées transatlantiques. Et le Queen Mary 2 n'y échappe pas. Il a quitté Southampton exactement comme le Titanic l'a fait 105 ans plus tôt. A l'époque, son luxe faisait tourner les têtes et oublier les dangers de la mer. Pour connaître son histoire, il faut aller à Belfast en Irlande du Nord. Il ne reste que la gigantesque cale, là où le Titanic a été construit, et un musée pour donner une idée du palace flottant le plus avancé de son temps. Voici la réplique de la suite du pont C, occupé par l'homme le plus riche du monde à l'époque, John Jacob Astor, qui est mort dans le naufrage. Il avait payé 247 livres sterling pour sa traversée, l'équivalent de 90 000 euros aujourd'hui. Aujourd'hui encore, de nombreux Britanniques ou Irlandais, comme cette femme, auraient pu ou dû avoir un destin différent si leurs ancêtres étaient arrivés à bon port. Mon arrière-grand-père avait pour but de déménager en Amérique. Il s'était engagé comme marin pour payer sa traversée. Il partait seul pour s'installer à New York et devait ensuite revenir ici, en Irlande, chercher ses enfants. Il voulait un nouveau départ, une nouvelle vie. C'était un beau plan, excepté le fait qu'il s'agissait du Titanic. Il est mort car, en tant que membre d'équipage, il s'est sacrifié pour sauver des passagers. Peu après le naufrage du Titanic, les Etats-Unis réduisent l'immigration de masse. Les compagnies maritimes, notamment britanniques et françaises, se réorientent vers la traversée de voyageurs de luxe. C'est l'âge d'or des transatlantiques des années 20 et 30. Aujourd'hui, de retour sur le Queen Mary 2, dans le très chic bar du Commodore Club, Dorian, l'historien, revit les grandes heures des paquebots de l'époque. Notamment français, comme l'île de France ou le mythique Normandie. Il a d'ailleurs conservé le premier feuilleton filmé sur leur traversée. Cinq jours durant, on vivra dans cet univers en miniature. Il est vrai que pour loger dans cette suite de luxe, il est préférable d'être millionnaire. Mais on fait si vite fortune en Amérique, qui sait, peut-être en retour. La salle à manger de Normandie dépasse en longueur la galerie des glaces de Versailles, de quelques mètres. Donc c'est des espaces qui sont juste monumentaux. Toutes les parois étaient recouvertes de verre qui scintillaient par la lumière qui était produite par les luminaires de René Lalique, le maître verrier. Donc c'était vraiment un luxe démesuré, comme on l'imagine. On a du mal même encore à l'imaginer. Ce soir, bravant le froid, Isabelle, la passionnée du Titanic, est sortie sur le pont. Le Queen Mary 2 va croiser le lieu du naufrage. L'épave et ses 1500 victimes reposent quelques kilomètres plus au nord, par 3700 mètres de fond. C'est comme un mémorial, cet endroit. Il n'y a pas grand monde qui y passe, sauf les bateaux. On est au plus près de ce qu'ont pu vivre cette nuit-là, les personnes qui ont péri et puis celles qui ont survécu aussi. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vécu cette semaine, l'ambiance de la croisière transatlantique et puis tous les espoirs qu'il y avait sur ce bateau, se sont arrêtés à cet endroit. Ce soir, comme chaque nuit, toutes les horloges du bord font un étrange ballet. Elles reculent d'une heure. Le Queen Mary 2 est l'un des seuls endroits au monde où pendant une semaine, chaque journée fait 25 heures. De quoi préparer sans décalage horaire l'arrivée à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada